Nous te remercions pour l'étude biblique ce soir Te remercions parce que tu nous as rassemblé ce soir Afin que tes bénitions soient déversées sur nos vies Nous prions Seigneur que chacun de nous, comme nous sommes rassemblés ici Et pour tous ceux qui nous attendent Seigneur, nous apprenons ensemble Aucun de nous ne rentrera chez lui la même vie au nom de Jésus Déverses tes bénitions sur nos vies Seigneur Accorde-nous la compréhension Seigneur Donne-nous l'illumination Seigneur Nous prions que tu nous donnes le désir d'être tout ce que tu veux Que nous soyons au nom de Jésus Aide-nous ce soir à te voir clairement dans la parole Afin de voir la provision que tu as faite pour nous Et que nous soyons des participants de toute la plénitude de ta parole Au nom de Jésus Merci parce que nous savons que tu l'as dit à faire Au nom de Jésus nous prions Merci beaucoup pour nous asseoir Nous venons à notre étude de lit ce soir A Jean chapitre 7 Nous avons étudié de façon systématique la parole de Dieu Et nous venons maintenant quitter Jean 1 Maintenant nous nous passons au chapitre 7 Ce soir nous nous considérons le verset 32 Jusqu'au verset 39 Jean chapitre 7 Le verset 32 Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui cette chose C'est concernant que Jésus Christ Et les principaux sacrificateurs Les pharisiens envoyaient des huissiers pour le saisir Jésus dit Je suis encore avec vous pour un peu de temps Et puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas Et vous ne pouvez venir où je serai Sur quoi les juifs dirent entre eux Où ira-t-il Que nous ne le trouvions pas Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les grecs Et enseignera-t-il les grecs Que signifie cette parole qu'il a dite Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas Et vous ne pouvez venir où je serai Le dernier jour, le grand jour de la fête Jésus se tenant debout S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Comme les écoutes l'ont dit Des fleuves d'eau Vives couleront de son sein Comme dit l'écriture Verset 39 Il dit cela de l'esprit Que devait recevoir Ceux qui croiraient en lui Car l'esprit n'était pas encore Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié Vous trouvez au verset 37 Il dit Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive 38 Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau Vives couleront de son sein Comme dit l'écriture Nous voyons le message ce soir Des fleuves d'eau Vives pour les assoiffés Voyons le chapitre Verset 37 Verset 38 Ensemble Il dit Si quelqu'un a soif Il recherche ceux qui ont soif Elle dit Si tu as soif Et que tu viennes à lui Et comme il a dit Dans sa parole Il dit Il y aura des fleuves d'eau Vives Qui vont couler En toi Pour atteindre la vie D'autres personnes Cette provision Et cette promesse Sera pour vous Ce soir au nom de Jésus La provision De la De fleuves d'eau Vives La provision De la De fleuves d'eau Vives A été rendue Disponue par Christ Pour ceux Afin que ceux Qui sont soif Et puissent Et tâcher leur soif Afin de pouvoir L'eau vivre De pouvoir Également Les fleuves d'eau Vives Pouvoir De plus d'eau Vives Afin que ceux Qui ont soif Et que ceux Qui sont Passionnants Ceux qui sont Désireux Ceux qui ont La volonté Ceux qui recherchent Le meilleur De lui Pour être Satisfait Et tu seras Un candidat Pour cette Satisfaction Ce soir Au nom de Jésus Nous Nous avons Nous sommes Assoiffés Après des choses Physiques C'est la même Façon Qui nous a créés C'est la même Manière Qui nous a créés Et pour Le rafraîchissement Nous avons Aussi Nous étendons De soif Après De la paix Nous n'avons pas La joie Nous désirons La paix La joie Et même En relation Nous sommes Assoiffés D'une meilleure Relation Nous avons Assoiffés De la puissance De la puissance Puissante En nous Et Jésus A pourvu Des fleuves De vie C'est-à-dire Le puits De salut L'a aussi Pourvu Des fleuves D'eau vive Qui veut dire Le baptême Dans le Saint-Esprit Pour ceux Qui sont Assoiffés Et ce soir Tout ce dont Nous avons besoin Au plan spirituel Tout ce dont Nous avons besoin Concernant La provision Sa promesse Ce sera accordé Au nom de Jésus Mais il veut Que nous comprenions Qu'il a utilisé Le mot Fleuve Le mot fleuve Il a utilisé Le mot De vivre Afin de démontrer De démontre Quelque chose De spécial Spirituel Jean 4 Verset 14 Jean 4 Verset 14 Il dit ici Mais celui Qui boira De l'eau Que je lui donnerai Voici le Seigne Qui parle ici Celui qui nous donne Le Seigne Qui parle ici Il dit ici Quelqu'un Celui Celui qui boira De l'eau Que Je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau Que je lui donnerai Deviendra en lui Une source D'eau Qui chaillira Jusque dans la vie Éternelle Comme il a cité La vie éternelle Si Il rapporte A quelque chose De spéciel Il ne parle pas De l'eau Que nous buvons Chaque jour Il dit Il y a un genre De vie D'eau Une eau vive Qui donne le salut Qui donne la vie éternelle Et quand vous buvez Cette eau Vous n'aurez plus Jamais soif Des choses Souillées De ce monde Voyez Esaïe Chapitre 12 Esaïe Chapitre 12 Le verset 2 Cela nous montre L'image L'image De ce Ce à quoi se réfère Comment l'eau Esaïe Chapitre 12 Verset 2 Il dit Voici Dieu est ma délivrance Je serai plein de confiance Et je ne craindrai rien Car l'éternel L'éternel est ma force Et le sujet De mes lois C'est lui Qui m'a sauvé Verset 3 Il dit Vous puisserez De l'eau Avec joie Aux sources Du salut Vous ne comprenez pas là Comme il parle de l'eau Ce plan spirituel Il parle De l'eau Dans le sens De la vie éternelle Dans le sens Du salut Au sens De ce qui Satisfait Nous satisfait Au plan spirituel Satisfait Notre esprit Notre âme Et notre Personne intérieure Et cette Partie intérieure De nous Apocalypse Chapitre 22 Voyons dans Apocalypse Chapitre 22 Afin de comprendre Le langage L'utilisation Du langage De l'eau L'eau vive Ou des fleuves D'eau vive Nous voyons Dans Apocalypse Chapitre 22 Verset 17 Et l'esprit Et l'épouse Disent Viens Et que celui Qui attend Disent Viens Et que celui Qui a soif Vienne Oui cela Il doit avoir Cette soif En vous Il doit avoir Ce désir En vous Et dit Que celui Qui veut Prendre L'eau De la vie Gratuitement L'eau De la vie Gratuitement Il parle de salut Et il a aussi parlé De l'eau Il parle De la vie De l'eau de vie Et cela a rapport Au salut Il a aussi parlé Du Saint-Esprit Nous voyons Dans Esaïe Chapitre 44 Maintenant Il parle Des sources D'eau vive Il va au-delà Du pur Dont il a parlé A cette femme Et maintenant Si tu connais La volonté de Dieu Le don de Dieu Et Si tu connais Celui qui te parle Tu lui demanderais De te donner De l'eau Vive Et ce serait De l'eau De vie Pour le salut Maintenant nous voyons Nous revenons Dans ces fleuves D'eau vive Esaïe 44 Voyons le verset 3 Esaïe 44 Voyons le verset 3 Car je répandrai Des eaux Sur le sol Atterri Il dit Il doit y avoir Ceux qui sont Assoiffés Des gens Qui sont passionnés Des personnes Qui ont le désir Des gens Qui éprouvent le désir Qui ne sont pas satisfaits Avec qui ils sont De la personne Qui sont Et De là où ils sont Et qui veulent Avoir quelque chose De plus grand Plus élevé Plus enrichi Plus rafraîchissant Quelque chose De plus satisfaisant C'est pourquoi Il parle De ceux Qui sont Assoiffés La personne peut Venir à l'étude Biblique Il peut lire la Bible Mais s'il n'y a pas De soif S'il n'y a pas De désir Je suis venu Parce que D'autres sont venus Aussi Je suis venu Parce que On va devenir Rien n'arrivera Mais lorsque vous venez Et qu'il y a quelque chose Dans vous Et vous savez Que vous avez Un besoin Et ce besoin Vous savez Que la provision De l'eau Peut accomplir Peut pouvoir Avoir besoin Donc la provision Des fleuves d'eau Vives Peut pouvoir Avoir besoin Donc vous dites Dans votre désir Vous avez le désir Pour dire Seigneur Oh je veux Ne pas rentrer Tels que je suis venu Ceux qui sont Assoiffés Quelque chose De bien L'arrivera Ce soir Car je répandrai Des eaux Sur le sol Atterré Et des ruisseaux Sur la terre Desséchées Je répandrai Mon esprit Sur toute ta race Et ma bénédiction Sur terre Il parle ici De l'eau Et ensuite Il parle de mon esprit Le Saint-Esprit L'Esprit Le Consolateur La puissance De Dieu Dans le croyant Il dit Je répandrai Mon esprit Sur ta race Et ma bénédiction Sur terre Et la puissance L'eau Les fleuves D'eau vive Esaïe Chapitre 28 Esaïe 28 Verset 11 Esaïe 28 Verset 11 Il parle De rafraîchissement Que l'eau Donnera Il parle De rafraîchissement Que le Saint-Esprit Donnera Et le réveil Que l'Esprit De Dieu Apportera Dans notre âme Esaïe 28 Verset 11 Et bien Ce n'est pas Des hommes Aux lèvres Barbutiantes Et au langage Baba Que l'Éternel Parlera A ce peuple Il lui disait Voici le repos Laissez reposer Celui Qui est fatigué Et voici le lieu Du repos Mais ils n'ont Point voulu Écouter Et pour eux Lorsque la vie Viendra Lorsque les fleuves Viendront Il y aura Le rafraîchissement Il y aura Le renouvellement Et il y aura La revitalisation Dans toutes nos vies Parce que C'est le désir Du Seigneur Et lorsque Votre désir Convient Au désir de Dieu Lorsque votre passion Convient Au plan de Dieu Donc ces choses Se ressemblent ensemble Cela vient de Dieu Un grand désir Pour être une bénédiction Pour toi Et cela vient de toi Également De la terre Que tu veux Que tout ce qu'il a Pour toi Soit pour toi Et ainsi Il y aura Un grand réveil Et un rafraîchissement Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Le Seigneur A fait la provision Et il a fait la provision Numéro 1 Pour la régnation T'as dit Pour qu'il te recrée Te renouvelle Et te refaçonne Pour retransmettre ta vie C'est là Lorsque le salut vient Et une chose Mais elle viendra Pas seulement ça Pour le renouvellement Tu es en train De te refroidir Il y aura le renouvellement Tu es en train De te dessécher Il y aura le renouvellement Tu es en train De te fatigué Il y aura le renouvellement Ce Ce renouvellement Est là ce soir Cela vient sous ta vie Ce soir au nom de Jésus Aussi il y aura Le rafraîchissement Pour ceux là Qui viennent à Christ Parce que c'est lui Qui pourra A tous nos besoins C'est lui qui pourra A tous nos besoins spirituels C'est lui qui pourra A tous nos désirs spirituels Tous nos désirs Dans tout domaine De notre vie Et parce que c'est lui Qui pourra Cela C'est lui Le suffisant De tout ce Que nous avons besoin Il dit Si vous avez le besoin Vous avez Vous sentez Que vous avez besoin Quelle chose plus grand Plus profond Qui Au-delà de ce que vous avez maintenant Il y aura Le dévestissement Sur votre vie Il dit Pour venir Si quelqu'un a soif Qu'il vienne Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Parce que le Saint-Esprit Est disponible Parce que sa puissance Est disponible Parce que Ce renouvellement Est disponible Et comme vous Réclamez La promesse de ce soir Ce sera Un amène Pour vous Dans votre vie Ce soir Ceux qui croient en moi Comme les Écritures L'ont dit Il dit Des fleuves D'eau vive Couleront De son sein Et il dit Il dit Cela De la mystère Parce que Pour comprendre Que cela est spirituel Il parle de quelque chose De spirituel Au-delà de nature Il dit Cela De l'Esprit Que devaient recevoir Ceux qui croiraient En lui Car l'Esprit N'était pas encore Parce que Jésus N'avait pas encore été glorifié Ce soir Nous parlons Dans ce message Des fleuves d'eau vive Pour les assoiffés Des fleuves d'eau vive Pour les assoiffés Comme nous venons Dans Jean 7 Nous divisons Ce passage En trois points Numéro 1 Du verset 32 Au verset 36 C'est L'opportunité Des chercheurs Des bénissances Des trésors L'opportunité Des chercheurs Des bénissances Des trésors Des bénissances Que vous appréciez Que vous comptez Signifiant Vous cherchez Pour cela L'opportunité Hier Jésus-Christ Le disait Pendant qu'ils étaient Avec Il était avec Il doit chercher Les bénissances De Dieu Pendant qu'ils ont Le privilège L'opportunité Ils doivent chercher Afin de recevoir Parce que bientôt Il va la quitter Numéro 2 Le déversement De l'esprit Sur les croyants Assoiffés Le déversement De l'esprit Sur les croyants Assoiffés Les croyants Qui sont Assoiffés Et ceux qui savent Que Dieu a quelque chose De plus grand Que ce qu'ils ont reçu Et qui peuvent faire Encore mieux Que ce qu'ils ont Ils peuvent encore Recevoir Plus de seigneurs Il y aura Un déversement De l'esprit Ce soir Pour les croyants Assoiffés Numéro 3 Maintenant L'obéissance Des chercheurs Assoiffés Pourra Le baptême Transformateur Ce n'est même pas Un baptême Qui vient Et vous laisse Là où Tel que vous êtes C'est un genre De baptême Qui vous transforme Et ce privilège C'est ce soir Et ce privilège Est disponible Ce soir Pour ceux Qui cherchent Le Seigneur De tout leur cœur De toute leur âme De tout leur cœur De tout leur esprit Afin que Les blessures de Dieu Soient sur leur vie Ce sera pour toi Ce soir Numéro 1 L'opportunité Des chercheurs Des bénitions Des riches bénitions Chapitre 7 De Jean Le pharisien Entendit La foule Mimura De lui Ces choses Alors Les principaux Sacrificateurs Et les pharisiens Envoyaient Les usciers Pour le saisir Jésus dit Je suis Encore avec vous Pour un peu de temps Il dit Tout autre chose Quelle autre chose Va-t-il faire Quelle autre chose Espérons-nous Voici Le Christ Les principaux Ils le savaient Que c'est lui Le sauveur Voyez le verset 31 Et plusieurs Parmi La foule Crue en lui Et il disait Le Christ Quand il viendra Fera-t-il Plus de miracles Que n'en a fait Celui-ci C'était les choses Dont il parlait Pas mieux Et les pharisiens Ils avaient entendu cela Et ils ont dit ceci Qu'ils doivent Maintenant la mener Parce qu'ils veulent Arrêter Toutes ces choses Que les gens Dont les gens Discutaient Pas mieux Mais Jésus Christ C'est lui Le petit Qu'ils avaient Ils devaient Prendre soin de lui Voyez le verset 33 Maintenant Jésus dit Je suis encore Avec vous Pour un peu de temps Puis Je m'en vais Vers celui Qui m'a envoyé Il a déjà passé Plus de temps De son ministère Pendant Plusieurs années Aller enseigner A pouvoir Tout ce dont J'ai besoin Au principe Physique Maintenant Il a encore Un peu de temps Maintenant Encore un peu De temps Arrêter Entre ce temps Et le temps De crucifixion Il y avait encore Six mois Qui restaient Et Encore un peu De temps Avec vous Et Voyez le verset 34 Maintenant Vous me chercherez Et vous Ne me trouverez pas Il disait J'irai à mon père Et je viens Je suis Tout le temps Veni à votre temple A votre synagogue Mon lieu de montagne Vous enseignez Réveillant la volonté De Dieu pour vous Et en ce moment Vous Maintenant Vous me chercherez Et vous Vous ne me trouverez pas En ce moment En physique Pourquoi il dit Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Et vous ne pouvez Venir Où je serai Il parle D'aller au père Aller au père céleste Il parlait De son départ Vers le ciel Il dit C'est quoi Les juifs Faut dire Entre eux Il va où Où ira-t-il Que nous Ne le trouvions pas Ira-t-il Parmi ceux Qui sont dispersés Chez les grecs Et enseignent Enseignera-t-il Les grecs Est-il va-t-il nous laisser En Jérusalem En Kapernaum Dans ce lieu de juge Et ira-t-il parmi les grecs Pour les enseigner Et ne pourront pas Aller vers lui Ils ont mal compris Tout ce qu'ils disaient Et plusieurs aujourd'hui Ne comprennent pas Les choses Que Dieu le sait à dire Et voilà ce qu'ils disent Et à cause Ce qu'ils ne comprennent pas C'est pour cela Qu'ils ont raté Le privilège De chercher Les bénédictions Qu'ils devaient recevoir Du Seigneur Le verset 36 Que s'il fit Cette parole Qu'il a dite Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Et vous ne pouvez venir Où je serai Il le disait Que c'était Voici le jour d'opportunité Le temps d'opportunité C'est pourquoi il disait Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Et vous ne pouvez venir Où je serai Plusieurs de ces juifs Plusieurs de ces pharisiens Ils discrivent Ils avaient Ils avaient une grande opportunité A ce temps Pour chercher De trouver le Seigneur Les choses que Jésus Christ Le avait apporté Dans en haut Il était venu avec le salut Au lieu de chercher Pour recevoir cela Il est venu avec des messieurs Dans en haut Il est venu avec Des plus grandes messieurs Dans en haut Il était disponible en lui Et pourtant Ils n'ont pas pu chercher cela Plusieurs d'entre eux Ont perdu le privilège Ils n'ont pas Ils ont raté le privilège Et ils n'ont pas cherché La bonté de Christ La gloire de Christ Ils n'ont pas vu Le salut Que Jésus Christ Avait apporté Il y a plusieurs personnes Aujourd'hui Ils semblent religieux Ils lisent la Bible Ils vont dans leur église Ils viennent dans leur église aussi Mais ils ne peuvent pas Voir ce salut Ils ne peuvent pas Voir cette vie éternelle Ils ne peuvent pas voir Ce qu'il est venu Nous donner Ces gens ne cherchent pas La vie éternelle Ils ne cherchent pas La justice céleste en Christ La lumière est venue à eux Mais ils sont demeurés dans les ténèbres La personne est venue à eux Mais ils sont demeurés dans la faiblesse Et la vérité est venue à eux Ils sont demeurés dans les erreurs Le salut est venu à eux Ils sont restés dans leur péché Le ciel était si proche Et pourtant ils ont choisi l'enfer On parle ici des pharisiens Ceux-là Au lieu de recevoir le salut de Christ Ils l'ont même traité de péché Et ils ont résisté à ce salut Qu'ils pouvaient recevoir Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 Bc 12 Le salut était proche Mais n'était pas sauvé Les bénissances de Dieu étaient proches Mais n'étaient pas bénies Les richesses en haut étaient si proches d'eux Et pourtant ils n'avaient rien reçu Je prie comme le salut du Seigneur est proche Et se rapproche davantage Nous me donnons la compréhension Tu vas recevoir cela au nom de Jésus Oui c'est pharisiens Matthieu 15 Bc 12 Et alors les disciples s'approchèrent Et lui dire Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés Des paroles qu'ils ont entendues On nous parle de salut Mais ils étaient scandalisés Ils parlent de la justice Ils étaient scandalisés Ils ont parlé de la beauté Qu'ils ont apporté dans le haut Ils étaient offensés Ils ont parlé de répentance Ils leur ont parlé de comment avoir Des besoins de Dieu venant dans leur vie Pour enrichir leur vie Mais ils étaient scandalisés Voilà ce que Jésus avait dit Verset 13 Il répondit Toute plante que n'a pas planté Mon père céleste sera déraciné 14 Laissez-les Les pharisiens Laissez-les Les faux prophètes Laissez-les Les faux anciens Laissez-les Ceux qui entendent la parole Et qui sont scandalisés Laissez-les Ceux qui entendent la parole Il dit Cherchez-moi ce moment Je vais chercher la justice de Dieu En ce moment Et ils refusent de le faire Je vais laisser-les Ce sont des aveugles Qui conduisent des aveugles Si un aveugle conduit un aveugle Ils tomberont tous deux Dans une fosse Il parle des pharisiens Je prie que tu sois parmi ceux-là Matthieu 23 Verset 13 Matthieu 23 Verset 13 Au verset 13 de Matthieu Chapitre 23 Malheur à vous Scrivez pharisiens Hypocrites C'est ceux De façon hypocrite Disaient qu'ils suivaient le Seigneur Et pourtant Ils ne cherchaient pas le Seigneur Ils ne cherchaient pas sa gloire Ils ne cherchaient pas sa justice Ils ne cherchaient pas son salut Ils même veulent empêcher ceux-là Qu'ils veulent chercher Pour recevoir de lui Ceux qui désiraient le salut de tout le Christ Ils empêchent ceux-là Ceux qui voulaient la vie éternelle Ils les empêchent C'est pourquoi j'ai déjà dit Ces hypocrites Et scribes Pharisiens Malheur à vous Parce que Vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous n'y entrez pas Vous-même Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer Ils empêchent ceux Qui veulent entrer dans la vie éternelle Et ils disent Qu'ils cherchaient Ceux qui vont le confesser Ceux qui vont l'accepter Qu'ils vont traiter Négativement Avec telle personne Nous voyons dans Luc chapitre 11 Luc 11 Vers 52 Luc 11 52 Ici il nous dit Malheur à vous Docteur de la loi Si c'est des pharisiens C'est des gens qui disent Qu'ils peuvent interpréter La parole de Dieu Au peuple Et leur interpréation Pour être interpréter De distraire d'autres personnes De les séduire De les éloigner de Dieu Il dit Vers 52 Malheur à vous Docteur de la loi Parce que vous avez enlevé La clé de la science Ils ont enlevé la clé De l'interpréation appropriée De la parole Ils disent Nous sommes les seuls Qui peuvent interpréter La parole de Dieu N'aller à aucune autre source Concernant Christ Oubliez Christ Concernant le salut Oubliez cela Concernant la source Oubliez cela Concernant les fleuves de vivre Oubliez cela Nous sommes ceux Qui pourraient vous expliquer La pensée de Dieu Et ils faisaient cela Ils ont donc En le faisant Enlevé la clé de la science Vous n'êtes pas entré vous-même Ils n'ont pas le salut Il n'y a pas de viande De salut sur la vie En eux Ils ne sont pas entrés Dans les trésors Dans la blessure De la riche blessure de Dieu Qu'il a apporté Par Jésus Christ Il dit Vous n'êtes pas entré Vous-même Et vous avez Empêché d'entrer Ceux qui le voulaient Revenons dans Jean 7 Nous avons vu l'attitude De ceux Ces pharisiens L'attitude De ces scribes Et l'attitude De ceux Qui Pourraient Encourager des gens A écouter Christ Et pourraient Encourager des gens A avoir Tout ce que Christ Avait apporté D'en haut Pour eux Mais Jésus Devait le dire Il dit Allant au-delà Des pharisiens Maintenant Allant au-delà De tous ces juifs Dix ans Les juifs Et venir à d'autres personnes Verses 33 Jean 7 33 Jésus dit Jésus dit Il dit à ceux-là Je suis encore Avec vous Pour un peu de temps Encore un peu de temps Je suis avec vous Vous voulez Avoir des besoins Des graisons de moi Encore un peu de temps Je suis avec vous Vous voulez avoir Le salut de moi Encore un peu de temps Je suis avec vous Vous me cherchez La paix Le repos dans votre âme Et encore un peu de temps Je suis avec vous Vous recherchez La satisfaction Encore un peu de temps Je suis avec vous Vous recherchez Les besoins d'en haut Vous recherchez Un lieu Une place au ciel Je suis encore avec vous Pour un peu de temps Il dit Et puis je m'en vais Vers celui Qui m'a envoyé Si vous voulez le chercher Cherchez-le maintenant Si vous voulez recevoir Recevez-le maintenant Si vous voulez être béni Soyez béni maintenant Voici le moment d'être béni Parce que verset 34 Il dit Vous me chercherez Vous voyez cela Vous me chercherez Et vous ne me trouverez pas Et vous ne pouvez venir Où je serai Il parlait De ce que c'était Le moment Qu'il devait chercher le Seigneur Voyons dans Esaïe chapitre 55 Esaïe chapitre 55 Esaïe chapitre 55 Verset 6 Esaïe chapitre 55 Nous lisons le verset 6 Le Seigneur leur disait De faire la chose appropriée Au bon moment Cherchez l'éternel Pour la bonne chose appropriée Au bon moment Esaïe chapitre 55 Verset 6 Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt C'est ce que Jésus leur disait Je suis encore avec vous Le salut est ici Je suis encore avec vous La raison est encore là Je suis encore avec vous La vie éternelle est là Je suis encore avec vous Les besoins n'en sont encore disponibles L'accomplissement De toutes les promesses de Dieu Sont rendues disponibles Maintenant Cherchez-le Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt Que le méchant Abandonne sa voie Et l'homme D'iniquité C'est passé Qu'il retourne Qu'il retourne A l'éternel Qui aura pitié de lui A notre Dieu Qui ne se lasse pas De pardonner Il va pardonner Ceux qui le cherchent Il va pardonner Ceux qui le cherchent Et donnera la vie éternelle A ceux qui le cherchent Nous voyons dans Osé Osé chapitre 10 Osé chapitre 10 Il nous dit Ce que nous allons chercher Et le faire maintenant Cherchons-le maintenant Il nous dit Ce que nous demandons Seigneur Et que nous devons Le demander maintenant D'opportunité Et Osé chapitre 10 Verset 12 Semez selon la justice Moissonnez selon la miséricorde Défrichez-vous un champ nouveau Parfois Dans mon chien Parfois le coeur est desséché Parfois le coeur est résistant Et vous dites Oui Mon genre de coeur C'est comme si Je ne sent pas Si vous priez Il dit Défrichez-vous un champ nouveau Il ne semble même pas Cherchez la force Defrichez-vous un champ nouveau Voici votre temps Voici votre privilège Votre opportunité Ne permettez pas Que cette opportunité passe Il dit Selon Moissonnez selon La miséricorde Défrichez-vous un champ nouveau Passer Passer à vous-même Passer à votre destinée Passer à votre éternité Passer à votre futur Et dit Défrichez-vous Un champ nouveau Il est temps De chercher l'éternel Il est temps De chercher l'éternel Il est temps De chercher l'éternel Jusqu'à ce qu'il vienne Répandre pour vous La justice Il le fera Parce que le temps Viendra Au Christ Il le disait Qu'il le chercherait Et qu'il ne pourra pas le voir Je prie Que tu n'attendes pas Pour un tel moment Au nom de Jésus Y a-t-il quelque chose de différent Ce que le prophète N'a certainement L'avait dit C'est la même chose Que l'on l'avait dit On l'avait dit Parce qu'on l'avait dit Que c'est un ménage Il est ménage disponible Le salut est disponible Cherchez cela La justice est disponible Parce que le temps viendra Ou vous Ou quand vous Vous allez chercher cela Et vous allez chercher cette bêche Vous n'avez pas trouvé cela Amos chapitre 8 Amos chapitre 8 Verset 11 Il dit Voici les jours viennent Dit le Seigneur l'éternel Où j'enverrai la famine Dans le pays Non Pas la risette du pain Et la soif de l'eau Mais la faim Et la soif d'entendre Les paroles de l'éternel De la parole de la vie éternel Les paroles de la liberté Les paroles de la provision Du Seigneur Venant d'en haut Les paroles surnaturelles Qui vont donner Apporter les merveilles De Dieu Suivre votre vie Le prophète Amos Que vous allez chercher Mais c'est maintenant Voici le moment de le chercher Chercher la justice C'est le moment de le faire Vous cherchez la beauté de Dieu Faites le maintenant Parce que le temps viendra Où il y aura de la famine Dans le pays Verset 12 Ils seront alors erreurs D'une mer à l'autre Du Seigneur à l'Orient Ils iront ça et là Pour chercher La parole de l'éternel Vous cherchez la parole de l'éternel Vous cherchez la parole de la vie La parole de la vie éternel La parole de sa grâce Vous cherchez la parole de sa puissance Il dit le temps viendra Ils iront à l'est Ils iront au nord au sud Partout Ils ont Et ils ne la trouvent Dites-moi la dernière partie Qui est là Dans ces 12 Et ils ne la trouveront pas Et ils ne la trouveront pas Ils vont se réveiller A l'éternel C'est comme si La vie éternel C'est comme si Jésus-Christ Peut donner la vie éternel Maintenant Elle est où ? Elle s'est là En Jérusalem Elle n'en est pas là Elle est dit Retourner au ciel C'est pourquoi Elle disait Cherchez cela maintenant Et cherchez-le De tout votre cœur De toute votre âme Et de tout votre esprit Et vous le cherchez A votre foi Hébreu Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 Je vous lis au verset 6 Hébreu 11 Verset 6 Sans la foi Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Panacris est disponible Proche à eux Ils doivent avoir foi en lui Et ils doivent le chercher Cherchez la mission de Dieu A travers lui Pas la foi Car sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que Celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu Existe Et qu'il Est le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Ceux qui le cherchent De tout cœur De façon passionnante Ceux qui le cherchent Fidèlement Avec ferveur Il veut que nous le cherchions En ce moment même Maintenant même Pour que Les bénitions Enrichies Les riches bénitions Qu'il a promis Nous ne parviennent Jérémie chapitre 29 Jérémie 29 Verset 12 Jérémie 29 Verset 12 Verset 12 Vous m'invoquerez Et vous bâtirez Vous me prierez Et je vous exercerai Y'a-t-il un amène là-bas Qui vient de la maison Verset 13 Vous me chercherez Voici cela Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez Comment ? De tout votre cœur Vous me chercherez De tout votre cœur Et Jésus Christ Le disait À ces gens Ces juifs Si vous voulez Cherchez Voici le moment Si vous voulez Avoir Voici le moment Si vous voulez Prier Voici le moment Si vous voulez Dependre de lui Voici le moment Si vous voulez Réclamer Les messieurs de Dieu Qui sont disponibles Pour vous Voici le moment Parce que le temps Viendra Où vous le chercherez Et vous ne le retrouvez pas Nous venons Au point numéro 2 Maintenant Le déversement De l'esprit Sur les croyants Assoiffés Le déversement De l'esprit Sur les croyants Assoiffés Nous venons Au chapitre 7 Nous venons Le verset 37 Jean chapitre 7 Voyons le verset 37 Il dit Le dernier jour Le grand jour De la fête Jésus Se tena debout S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Voyons cela Il dit Le dernier jour Le grand jour De la fête Vous vous rappelez Qu'ils étaient Célébrer la fête De Tabernacle Voyons le verset 2 Chapitre 7 Verset 2 7 verset 2 Quand la fête Des Juifs La fête De Tabernacle Était proche La fête De Tabernacle Était proche Voyons le verset 14 Verset 14 Dans le milieu Dans le milieu De la fête Jésus monta Au temple Et il enseignait Et les Juifs Fêtaient Oui Cela prend place Pendant 7 jours Ils ont écouté La parole de Dieu Et ils n'ont pas reçu La vie éternelle Pendant 7 jours Il enseignait la parole Parce qu'on nous a dit Au milieu De la fête Pendant 7 jours Jésus monta Au temple Et il les enseigna Et le grand jour Le dernier jour De la fête Jésus dit Vous avez entendu assez Vous avez lu assez Vous avez écouté assez Et je vous ai dit Assez expliqué Je vous ai beaucoup Encément Maintenant Si vous voulez recevoir La blessure de Dieu Il doit y avoir Le soif Si quelqu'un soif Qu'il vienne A moi Et qu'il boive Il Il se détournait Il détournait Leur attention Loin des pharisiens De ne pas aller Vers eux Il les détournait Il les montrait Qu'il ne veut pas aller Vers ceux qui font Les sacrifices Si vous avez soif Si vous voulez La blessure de Dieu D'en haut Si tu veux Le salut de Dieu Et si tu veux La bonté de Dieu Qu'il a pourvue pour toi Pour ce temps Maintenant Et dis Qu'il vienne à moi Que tu viennes à moi Et que tu boives Le Seigneur L'a enseigné La parole Mais écoutez la parole Il va se concentrer C'est un grand privilège Et pourtant Ce n'était pas assez Il doit avoir De soif En vous Pour que vous puissiez En bénéficier Il doit avoir De soif De désir Pour que vous puissiez Recevoir La blessure de Dieu De sa parole C'est merveilleux De venir A l'étude publique Mais aussi Il doit avoir La soif En vous C'est merveilleux De venir A notre Cuit de dimanche Mais il doit avoir De soif En vous Et de désir Passionnant Il doit Les bons Merveilleux De venir Au jeudi A l'heure De réveillir De mirage Jeudi Mais vous savez Vous devez désirer Vous devez avoir Soif Et avoir La passion Le désir Que je veux Recevoir quelque chose Dieu merci Ce soir Merveilleux De venir au congrès Merveilleux De venir A la conférence Merveilleux De venir A la retraite Mais C'est pas seulement D'écouter la parole Si quelqu'un Soif Qui vienne à moi Et qui la boive La soif Est importante Revenons dans Esaïe Encore Je vous lis Au chapitre 44 Encore Verset 3 Esaïe 44 Lisons au verset 3 Qui nous dit Au chapitre 44 Des aïe Verset 2 3 Car je répandrai Des eaux Sur le sol Atterré Parce que Passera sur tout le monde Les princes de Dieu Sont là pour tous Le salut Pour tous La sanctification Pour tous Le baptême Pour tous La santé Pour tous La liberté Pour tous L'enferissement Pour tous Mais pour ceux Qui sont forts Ceux là C'est ceux là Qui vont recevoir Je répandrai De l'eau Sur Le sol Atterré Et des ruisseaux Sur la terre De ces choses Je répandrai Mon esprit Sur ta race Et ma bénédiction Sur tes rejetons Il nous dit Dans Esaïe 55 Esaïe 55 Verset 1 La soif La soif est importante Il dit Vous tous Qui avez soif Venez aux eaux Il dit Il doit y avoir Soif Il doit y avoir Ce désir En vous Et Qui vous pousse A chercher A chercher l'eau Et quand vous avez soif Venez aux eaux Et il va remplir Votre âme A débordement Au nom de Jésus Matthieu 5 Verset 6 Matthieu 5 Verset 6 La soif est importante C'est pourquoi Les gens savent Dans leur tête Qu'il y a le salut Et qu'ils ne sont pas sauvés Il n'y a pas de soif Ils sont informés De la certification Mais ils ne sont pas Sontifiés Parce qu'il n'y a pas de soif Ils sont informés De la justice Mais ce n'est pas juste Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soif Ils sont informés D'une vie meilleure Une vie plus enrichie Une vie sainte Une vie céleste Mais ils n'ont pas Ce genre de vie Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soif En eux C'est lorsque la soif est là Ainsi le Seigneur dit Il va donc satisfaire L'âme a soif Il va vous satisfaire ce soir J'apprécie de Matthieu Matthieu 5 Je vous lis au verset 6 Heureux ceux Qui ont faim et soif De la justice Car ils seront Rassasiés Et qu'on dit Je vais à l'église Où on prêche La sanctification Merveilleux Vous allez dans une église Où on prêche la sanctification Est-ce que vous avez soif ? Vous allez dans une église Où on prêche la justice Et on la cite chaque fois Tout le temps Sans laquelle Personne ne peut voir Si Oui Nous l'attends tout le temps Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous l'avez reçu ? Est-ce que vous avez fait cette expérience Que vous nous préparez pour le ciel ? Non Vous ne pouvez pas la voir Si vous n'avez pas Vous n'avez pas la soif Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice Ils ont faim et soif de la justice Ils ont faim et soif de la justice De la sanité Ils ont faim et soif de la nature divine Ils ont faim et soif de cette expérience de Dieu Que lui-même accomplit Heureux ceux-là Ils sont seulement heureux Pourquoi ? Parce qu'ils sont assoiffés Parce qu'ils sont assoiffés Ils sont désireux Il dit heureux Ceux qui ont faim et soif de la justice Car ils seront rassasiés Je prie que cela soit pour toi au nom de Jésus Et tu auras la soif, la passion, le désir pour posséder Tout ce que le Seigneur prépare pour toi Et ensuite il dit Au dernier chapitre de la Bible Dans Apocalypse chapitre 22 Il parle encore de la vie L'eau de vie disponible pour ceux qui sont assoiffés Il parle de la vie éthénère disponible pour ceux qui sont assoiffés Il parle de la vie abondante disponible pour ceux qui sont assoiffés Il parle de la vie spirituelle pour ceux qui sont assoiffés Seulement pour ceux-là C'est pourquoi il nous dit dans Apocalypse chapitre 22 22 d'Apocalypse Mais c'est 16 Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester ces choses Dans les églises Je suis le rejetant Et la postérité de David L'étoile brillante du matin Écoutez ce que je dis maintenant L'esprit et l'épouse d'Isa Viens Et que celui qui entend d'Isa Viens Viens Et que celui qui assoiffe Viens Et que celui qui assoiffe Viens Celui qui assoiffe Celui qui dit Je ne peux pas faire sans cela Je ne peux pas vivre sans ceci Cette part Cette eau de vie Je ne peux pas faire Sans cette fleuve d'eau Que celui qui assoiffe Viens Que celui qui veut Prendre de l'eau De la vie Gratuitement Je prie Tu l'auras Ce soit en nom de Jésus Mais il dit Comme nous retournons dans Jean chapitre 7 Jean chapitre 7 Au verset 37 Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus Le Christ Se tenant debout Se cria Afin que personne ne dise Je n'ai pas entendu cela Peut-être qu'il a parlé seulement Avec une voix très basse Un tonalité très basse Non Tout le monde l'avait entendu Il dit C'est cria C'est cria Debout Si quelqu'un a soif Cela est disponible Pour tous Mais vous devez avoir soif Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Qu'il vienne à Pierre Qu'il vienne à Marie Qu'il vienne à qui ? Dites-le moi Aute voix Qu'il vienne à moi Et qu'il boive C'est parce que Jésus est le sauveur Pas Jésus et Marie Pas Jésus et Pierre Pas Jésus et Paul Pas Jésus est le fondateur de votre église Pas Jésus est l'homme religieux Pas Jésus avec une autre personnalité Jésus Christ est seul Jésus Christ C'est quelqu'un sauf Qu'il vienne à moi Et qu'il le boive Ce mot boire nous dit quelque chose ici Il dit Nous devons venir à lui Venir à lui Matthieu chapitre 11 Matthieu 11 Je vous lis au verset 28 Matthieu chapitre 11 Verset 28 C'est un Il nous invite Il nous invite A celui qui peut satisfaire Qui peut étancher Toutes les soirs spirituelles Il dit Matthieu 11 verset 28 Venez à moi Venez à moi Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Le repos en salut C'est lui qui peut nous donner cela Il dit Venez à moi Et le repos que nous avons Comme nous avons la victoire Sur les tentations La victoire sur le Satan La victoire sur le péché C'est lui qui peut donner ce propos Dans le combat Dans les épreuves Et les tentations Qui viennent ici par là Et vous recherchez la force Afin de pouvoir vaincre Si vous venez au Seigneur Jésus Christ Vous allez vaincre au nom de Jésus Il dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Vous êtes en train de lutter Comment pourrez avoir la victoire Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Vous recherchez l'assurance Cherchez la paix De cœur Il dit Je suis resté tout le temps religieux Voici le moment Vous savez Je cherche la paix du cœur Je cherche le repos dans mon âme Je ne peux pas avoir l'assurance Que si je mourrais maintenant J'irai au ciel Il dit Maintenant vous pouvez venir à moi Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos C'est lui qui nous donne La situation interne Intérieure C'est lui S'il y a un trouble à l'intérieur S'il y a une confusion à l'intérieur S'il y a une sécurité à l'intérieur Et vous vous demandez Est-ce que quelqu'un peut avoir l'assurance Peut avoir la conviction Quelqu'un peut-il avoir Peut-il avoir tellement Cette assurance Que quelque chose soit ce qui arrive Si Christ revenait aujourd'hui Je irai avec lui Il dit Si tu n'as pas cette assurance Si tu n'as pas ce repos dans ton âme Cette paix dans ta vie Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Il parle également De la purestité du cœur Vous le venez à lui Afin qu'il puisse purifier votre cœur Afin que toute chose Qui vous confie Qui vous trouble Qui vous donne de doute Avec ceci dans votre cœur Avec ceci dans mon âme En vie secrète Elle se sera en mesure D'aller au ciel Dès que je quitterai Ce monde Je te dis Si vous voulez aller au ciel Vous voulez au repos Vous voulez quitter Sortir de cette confusion Vous voulez quitter De tous ces Mettre fin A cette confusion Dans votre cœur Il dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Je vous donnerai du repos Il nous donnera du repos Toutes les présents En haut Il va nous donner cela Et la présence De la nature divine Il nous donnera cela Maintenant Il nous invite A la puissance A la pleintude Du baptême Dans cet esprit Il dit Venez à moi Quand vous venez Il vous donnera Toutes ces choses Qu'il nous a promis Au nom de Jésus Il nous donne l'assurance Maintenant dans Jean 6 Jean chapitre 36 Besset 35 Jean 6 37 Besset 37 Il lit Tous Ce Jean 6 Besset 37 Il dit Je suis le pain De la vie Quelqu'un vient à moi Voici C'est le sauveur A qui nous allons venir C'est le sauveur A qui nous allons venir C'est lui Qui baptise Dans cet esprit De venir à lui C'est lui Qui nous guérit Nous allons venir à lui C'est lui C'est lui qui nous guérit Qui nous délivre Et dit Je suis Tous ceux que le père Me donne Viendront à moi Et je ne mettrai pas Dehors Celui qui vient à moi Car Besset 37 Besset 36 Il avait dit Mais je vous l'ai dit Vous m'avez vu Et vous ne croyez pas Tous ceux que le père Me donne Viendront à moi Et je ne mettrai pas Dehors Celui qui vient à moi Quand vous venez Il ne va pas vous chasser dehors Quand vous venez Il va vous accorder Tout ce dont vous cherchez De lui Tout ce que l'a promis Au nom de Jésus La pleinture d'abvention Pleinture de sa richesse Pleinture de sa richesse Il déveste nos armes Et il nous donne Dès que nous l'invoquons Somme 36 Besset 8 Somme 36 Besset 8 Somme 36 Besset 8 Somme 36 Besset 8 ce soir, il va te remplir ce soir de bonnement au nom de Jésus il dit, il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent tu les abreuves au torrent de tes délices c'est pourquoi il dit si quelqu'un a soif, un homme a soif si un croyant a soif si une âme sauvée a soif de Dieu de connaître plus de Dieu de plus de Dieu, de plus d'abreuves de Dieu, et vous avez soif de plus grandes expériences plus élevées, expériences plus élevées de Dieu, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif qu'il vient à moi, et qu'il boive il dit, si, donc tu les abreuves au torrent de tes délices car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière, nous voyons la lumière par ta lumière, nous voyons la lumière tu verras la lumière ce soir et tu verras d'abondance, l'obéissance du Seigneur si ta vie ce soit au nom de Jésus maintenant nous venons au point numéro 3 maintenant l'obéissance des chercheurs assoiffés pour le baptême transformateur l'obéissance des chercheurs assoiffés pour le baptême transformateur Jean chapitre 7 verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenait debout de l'esprit de Dieu dans sa plénitude dans une mesure baptismale il ne parlait pas de naître de nouveau de l'esprit cela est arrivé il ne parle pas de la sanctification ici parce que cela doit être arrivé avant que vous ne veniez à ceci il parle maintenant des fleuves qui coulent des fleuves d'eau vive qui coulent et qui atteignent les âmes autour de vous voyez le chapitre 14 Jean chapitre 14 comme il a répandu et expliqué davantage pour la compréhension de l'esprit de Dieu venant sur notre vie dans cette mesure baptismale Jean 14 et il parlait au verset 15 il dit au verset 15 si vous m'aimez gardez mes commandements il parlait aux croyants les incroyants il ne peut pas garder les commandements de Dieu il parle à ceux qui sont déjà sauvés voilà le verset 16 maintenant il dit moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous pour combien de temps ? éternellement et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir ceux qui sont mondés ne peuvent pas le recevoir ceux qui sont encore ceux qui ont encore la pollution du monde dans leur cœur les parties du monde ne peuvent pas le recevoir tout ceux qui s'engagent dans les fraudes du monde qui s'engagent dans les choses de ce monde le baptême n'est pas pour eux l'esprit de vérité que le monde peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous c'est-à-dire sauvé il demeure avec vous c'est-à-dire n'est de nouveau il demeure avec vous c'est-à-dire enfant de Dieu et il dit et il sera en vous c'était une conséquence subséquente une conséquence plus élevée une expérience plus élevée verset 26 verset 26 il nous dit mais le consolateur l'esprit saint que le Père enverra en mon nom ne peut pas qu'obtenir il l'enverra en mon nom ils étaient là sauvés donc ceci est différent du salut et il allait prier pour la sanctification avant d'aller à la croix et ceci est différent la sanctification il dit maintenant c'est-à-dire le consolateur c'est le saint-esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses vous enseignerez toutes choses le salut c'est pour nous donner le salut pardon et le salut nous donnons la sanctification maintenant c'est pour nous donner la prête du coeur et ceci maintenant va résider en nous c'est pour que l'enseignant réside en nous c'est pour que l'auteur de la parole de Dieu demeure en nous vivant en nous afin que quand nous lisons la parole il puisse interpréter la parole pour nous il dit il nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit il y a des gens qui nous disent qu'ils sont baptisés dans le saint-esprit et sont remplis du saint-esprit et sont immergés dans le saint-esprit et tout ce dont ils pensent c'est de parler en langue en langue oui c'est une évidence initiale mais vous savez quand le consoeur viendra quand l'esprit de Dieu viendra il demeure en vous il vit en vous c'est lui qui vous console et comme c'est lui qui vous console il demeure en vous et quand vous avez un problème il vous parle de votre intérieur et vous console il y en a qui disent qu'ils sont baptisés et ils ont le saint-esprit et qu'un de nos défis ils sont confus ils ne savent pas quoi faire il y en a qui même veulent se tuer ils n'ont pas le consolaté en eux quand vous avez le consolateur il y en a qui réside en vous c'est le consolateur et il vous console tout le temps de la manière dont personne d'autre aucun homme aucune femme aucun voisin ne peut vous consoler il dit il vous enseignez à toutes choses vous enseignez à toutes choses il y en a qui disent qu'ils ont le saint-esprit et qu'ils vont dans la fausse doctrine ils n'ont pas l'esprit du saint parce que c'est l'esprit de vérité s'il est là il vous enseignez à toutes choses et vous vous rappelez à toutes choses toutes choses que je vous ai dites je prie que cela arrive chapitre 15 verset 26 chapitre 15 verset 26 quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi il parlera de Jésus Christ il vous parlera de toutes les qualités de Christ il parlera de tous les attributs de Christ pour vous il vous racontera de toute la puissance de Dieu Christ toute la bonté toute la grâce de Christ sur vous il vous racontera de toute la gloire de Christ il y en a qui disent qu'ils ont le saint-esprit et qu'ils ne savent pas assez de Christ il dit quand il viendra sur vous le saint-esprit le Père que le Père il viendra sur votre vie il vous dira chaque jour tous les domaines de Christ de la vie de Christ le quartier de Christ il va vous témoigner de cela et il va dire je vous enverrai de la part et l'esprit de vérité qui vient du Père et il rendra témoignage de moi Jean 16 Bc 17 cependant je vous dis la vérité il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consulateur ne viendra pas vers vous regardez si un moment vous savez Jésus Christ a été avec eux il a résolu tous les problèmes il a donné la réponse à toutes les questions et c'était un grand plaisir pour eux d'être avec Christ quelqu'un a été très utile pour eux très ami très aimant pour eux c'est lui qui l'a hébergé il a démontré l'amour pour eux et quand il a été enlevé l'inquiète devait être vraiment insupportable maintenant le Consulateur est venu pour les consoler il dit qu'il est mieux il est mieux pour vous il est avantageux pour vous que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consulateur il ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai il y a des gens qui ont perdu le bien-aimé des années deux ans un an sept ans dix ans ils sont toujours inquiets et ils sont tentés de pleurer toujours et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit et tout ça c'est à partir des dix ans passés le Saint-Esprit n'a pas consolé il dit quand le Saint-Esprit viendra il sera le Consulateur en vous c'est lui qui va vous consoler il vous dira c'est lui le plus grand qui est en vous et la personne dont vous êtes inquiets il est allé au ciel et puis qu'il est allé au ciel vous allez vous rencontrer restez soyez fidèles ici et c'est ceci et au jour final vous serez ensemble au nom de Jésus vous voyez ceci on va c'est huit et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et à travers vous et à l'intérêt de votre vie vous voyez cela il va donc convaincre le monde en ce qui concerne le péché vous voyez il y en a ils ne peuvent pas parler pendant qu'il y a le péché autour d'eux ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit ils n'ont pas réellement la puissance d'en haut si vous avez la puissance du Saint-Esprit vous allez lutter contre le péché vous allez combattre le péché et le feu en vous va brûler et vous direz aux gens autour de vous qu'on m'a sorti du péché pour venir à Christ et il dit la justice c'est le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au pain et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu voyez si vous n'avez pas cela en vous si vous n'avez pas l'esprit de Dieu demeura en vous cette révélation demeura en vous vous manquez beaucoup de choses il dit quand vous êtes bâti dans cet esprit voici ce que vous allez ce qu'il fera en vous il ne va pas seulement parler il dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il le fera il dit qu'il va vous annoncer les choses à venir il dit il me glorifiera parce il va glorifier le ciel dans votre vie parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que le père a à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera ça c'est la promesse qu'il nous a donné à chapitre 1 à chapitre 1 verset 4 à chapitre 1 nous avons verset 4 comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il ce qu'ils ont attendu ce qu'il avait annoncé ils ont d'attendre ce que le père avait promis ils ont entendu parler ce qu'il avait promis ce qu'il avait dit il avait annoncé cela au chapitre 15 chapitre 7 ils doivent atteindre la promesse du père ils doivent atteindre la promesse du père ce n'est pas seulement d'entendre la parole d'entendre d'apprendre sur l'enseignement du Saint-Esprit ils doivent atteindre atteindre le compliment de la promesse du père qui dit c'est que Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit je ne veux plus que cela arrive je ne veux plus que cela arrive quand cela arrive quel sera le résultat de l'évidence quelle sera l'évidence voilà le verset 8 verset 7 verset 8 mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit venant sur vous vous pouvez vous rappeler que lorsque Jésus était sur la terre Matthieu chapitre 10 il a donné la puissance l'autorité sur les démons sur les maladies qu'ils aillent pour guérir les malades pour chasser les démons je veux que vous vous rappelez que pour ses soix-en-dix disciples croyant il a donné la puissance le pouvoir d'aller l'autorité d'aller délivrer les oppressés pour pour libérer pour affranchir ceux qui sont les captifs et même les besoins qu'ils ont vus des témoins étaient nombreux maintenant il y a une sorte de puissance plus élevée plus grande lorsque vous allez recevoir à la décembre de votre vie il y en a qui passent ils passent seulement de cet après mais lorsqu'on voit l'évidence pour lesquels qu'ils ont mis quelques mots dans un autre dans un autre langage ils l'ont répété cela ils l'ont répété le même jour et ils sont satisfait mais il dit ce baptême dont nous parlons quand cela arrivera il dit vous recevez une puissance le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre je ne prie que cela arrive vous arrive je ne prie que cela vous arrive dites-le cela va m'arriver vous voyez Jean maintenant nous retournons dans Jean nous retournons dans Jean chapitre 7 Jean chapitre 7 je vous lis au verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive il dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive je veux que vous soulignez ce mot boive il nous dit que lorsque vous buvez si l'eau est là que vous ne buvez pas il n'y aura pas de satisfaction je connais l'eau si vous ne buvez pas la conscience ne subit pas cela ne va pas vous donner la satisfaction je connais l'eau je peux même décrire cela comment l'eau est si vous ne buvez pas cela vous n'y a pas de satisfaction mais il dit si quelqu'un a soif si quelqu'un a soif il n'y a pas seulement d'entendre parler de l'eau il n'y a pas seulement d'analyser l'eau il ne suffit pas d'encer l'eau il ne suffit pas de noter l'eau il ne suffit pas il dit si vous voulez avoir si vous voulez être vous voulez étacher votre soif vous voulez avoir le refaçissement le revènement si vous voulez avoir ce repos cette paix interne en vous c'est la puissance si la puissance doit venir en vous vous devez venir et quoi est le mot là ? et boire non ? coupez cela découpez cela pourquoi vous pouvez comprendre ce qu'il veut dire ? parce que pour ne pas venir maintenant le Saint-Esprit n'est pas dans une coupe qui peut vous donner et que vous allez boire cela veut dire quoi ? il parle de quelque chose spirituel le D en anglais veut dire désirez vous désirez le R veut dire vous renouvelez et vous accroissez et ensuite vous ne négligez rien et vous désirez la puissance de l'Esprit de Dieu vous désirez la puissance de l'Esprit sans le désir ne peut pas venir sans la soif ne peut pas venir si vous êtes satisfait tel que vous êtes je parle en langue et tout autre et vous êtes satisfait vous n'allez pas venir vous allez dire il parle au reste du peuple il parle aux autres moi je suis j'ai dit à ceci j'ai dit à cela mais il vous dit si quelqu'un a soif vous voulez plus que ce que vous aviez et vous voulez quelque chose de plus profond plus élevé plus vaste que ce que vous avez il doit y avoir de désir nous voyons 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14 verset 1er 1 Corinthiens 14 verset 1er recherchez la charité aspirez aussi aux dons spirituels parce que la promesse est pour vous et à vos enfants et pour ceux qui sont éloignés en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera Colossiens 1 verset 9 Colossiens 1 verset 9 verset 9 c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle il doit y avoir ce désir ce désir je veux la révélation de l'esprit le renouvellement de l'esprit la puissance de l'esprit la gloire de l'esprit de Christ me soit révélé je veux que cela soit ainsi dans ma vie et comme vous désirez le Seigneur fera pour vous et comme vous désirez le Seigneur fera pour vous Marc chapitre 11 Marc chapitre 11 verset 22 Marc 11 verset 22 Jésus répond et dit ayez foi en Dieu car je vous le dis si quelqu'un si quelqu'un dira si quelqu'un dit à cette montagne sois ôté jetez si je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôt-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir verset 24 c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez est-ce que vous demanderez quelque chose que ce soit est-ce que vous désirez quelque chose que ce soit tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir le désiré en anglais le R veut dire renouvelez la pureté dans la véritable sanctification sanctification le Saint-Esprit est saint le Saint-Esprit va demeurer dans un lieu pollué souillé un lieu qui est sale donc vous devez vous êtes sauvé sanctifié donc vous renouvelez la pureté dans la véritable sanctification c'est pourquoi je vous dis à prier pour eux qu'ils soient sanctifiés avant qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit renouvelez cette pureté renouvelez cette pureté la vraie sanctification Jean chapitre 7 Jean 17 Jean 17 verset 17 sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tout ça soit un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi afin que je aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé Ephésiens chapitre 5 verset 25 Ephésiens chapitre 5 nous lisons au verset Ephésiens chapitre 5 verset 25 renouvelez la pureté dans la véritable sanctification verset 25 Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par sa parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable répréhensible renouvelez la pureté dans la véritable sanctification le i c'est accroître votre prière et votre supplication vous voulez la présence de cet esprit vous désirez la révélation de l'esprit de Dieu vous voulez la promesse de l'esprit de Dieu s'accomplir sur votre vie vous n'êtes pas prêt quand vous priez avant vous n'êtes pas prêt quand vous priez auparavant vous n'êtes pas prêt à vous limiter à la manière que vous priez auparavant maintenant vous voulez quelque chose de nouveau quelque chose de profond quelque chose de meilleur vous voulez quelque chose de plus élevé en fait accroissez votre prière et votre supplication Jean Luc chapitre 11 Luc 11 verset 13 Luc 11 verset 13 il nous dit ici si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui font quoi le lui qui font quoi le lui demande comme nous recevons la puissance de cet esprit nous n'avons pas nous sommes à nous lever ici et croiser nos bras et fermer nos bouches et le Saint-Esprit là où tu es viens m'inviter aussi je suis ici vous devez accroître votre prière et votre supplication à chapitre 1 à chapitre 1 verset 4 à chapitre 1 verset 4 comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit verset 8 il dit vous recevez une puissance le Saint-Esprit suverain sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Saint-Marie et jusqu'aux extrémités de la terre maintenant que Jésus-Christ lui a donné cette promesse qu'est-ce qu'il devait faire voilà ce qu'il faisait verset 14 ils ont continué ils ont continué de commun encore persévéraient dans la prière ils ont persévé dans la prière ils ont persévé dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus c'est dans cette attitude de prière dans cet lieu de prière c'est dans cette continuité de prière persévé maintenant tout à coup il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent un pêcheur et il remplit toute la maison où ils étaient assis et des langues semblables Dieu est-ce que tu seras rempli et que tu seras rempli de l'esprit de Dieu des langues semblables à des langues de feu leur apparu vous devez faire à quoi votre prière et votre supplication en chapitre 4 verset 31 quand ils priaient lorsqu'ils priaient et quand ils priaient le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance avec la présence de l'esprit de Dieu il n'y a plus de timidité plus de peur plus de panique quand l'esprit de Dieu vient ils ont prêché la parole avec assurance le D signifie quoi donnez-moi tout cela le R signifie quoi en français le I signifie quoi en français le N ne néglie pas la promesse de celui qui nous sanctifie ne néglie pas la promesse de celui qui nous sanctifie on nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14 1 Timothée 4 verset 14 je vous lis au verset 14 1 Timothée 4 je vous lis au verset 14 il dit ne néglie pas le don qui est en toi ne néglie pas le don qui est en toi ne néglie pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens il dit occupe-toi de cette chose donne toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous dans notre cas ici le Sénat de la promesse dit qu'il va nous baptiser qu'il va nous remplir qu'il va nous imager qu'il va nous donner de l'énergie de puissance du Saint-Esprit vous n'êtes pas l'église de la promesse vous n'êtes rappelé cela au Seigneur quand vous priez oh c'est ce que tu as promis tu dis que tu l'as fait fais-le tel que tu l'as promis et il le fera au nom de Jésus Luc chapitre 24 verset 49 Luc 24 Luc 24 verset 49 et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis et dit voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans l'eau la puissance viendra sur votre vie dans votre âme esprit corps pensé dans tout votre être cette puissance va vous donner de l'énergie au nom de Jésus désirez la puissance de l'esprit le R renouvelez la puissade de la véritable sanctification et accroissez maintenant votre prière et votre sanctification ne néglisez pas votre vie le 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 cas c'est de maintenir votre passion pour son service il nous donne afin de vivre pour lui afin de garder les hommes pour lui afin de le servir et quand vous recevez le Saint-Esprit et vous dites Seigneur je viens je veux recevoir pourquoi vous voulez vous recevoir l'esprit de Dieu pour exactement le même objectif que le Fils de Dieu nous a donné cette promesse et maintenir cette promesse cette passion pour son service à chapitre 1 verset 8 vous recevez une puissance le Saint-Esprit suivra sur vous et vous remettez-moi à Jérusalem en Judée en Samarie et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre gardez cette passion je veux utiliser ceci pour servir le Seigneur le don la puissance la conscience la compréhension la révélation je veux l'utiliser pour servir le Seigneur gardez votre passion pour son service à chapitre 4 verset 31 chapitre 4 verset 31 quand ils eut prié le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils et ils annonçaient la parole c'est le service c'est l'obésif et ils annonçaient la parole c'est pour ça de raison que l'Esprit était venu sur eux et ils ont gardé la passion pour le service ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance cette assurance viendra chapitre 5 verset 32 chapitre 5 verset 32 chapitre 5 verset 32 nous dit nous sommes témoins de cette chose de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent il a donné à ceux qui lui obéissent allez partout prêchez la bonne nouvelle à toute la création et ils vont hésiter en train d'obéir à cette passion ils avaient gardé la passion pour son service verset 42 et chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ voici la raison pour laquelle l'Esprit est donné ils ont continué chapitre 8 chapitre 8 verset 4 ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole nous allons retourner à la maison et partout nous allons nous allons prêcher la parole nous allons servir le Seigneur l'Esprit de Dieu vient sur notre vie et il vient de la mesure dans la mesure baptismale plus grande plus que ce qu'il était avant et la raison pour que nous continuons à servir le Seigneur Dieu merci je vois des ministres de Dieu ce soir je vois des gens qui sont passionnés dans le service de Dieu ce soir je vous prie que cette heure de Dieu prospère dans tes mains dans nos mains ensemble au nom de Jésus dans le dernier jour le grand jour le dernier jour Jésus se tenait debout et dit si quelqu'un soif qu'il vienne à moi et qu'il boive voici votre temps maintenant voici votre opportunité maintenant il dit si vous avez soif maintenant Dieu merci tu as soif Dieu merci tu as soif tu as désir il dit tu peux venir et boire il dit cela si ceux qui croient en moi des fleuves de vivre courront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit que vous devez recevoir ceux qui croiraient en lui je vais recevoir tu vas recevoir où est-ce que tu m'aides il dit que pour ne pas te lever maintenant il dit Seigneur il va recevoir car l'esprit n'avait pas été donné parce que Jésus n'avait pas encore été greffier maintenant il est greffier maintenant il nous dit quand tu peux venir à lui tu peux lui demander de lui tu peux boire il doit avoir des désirs il doit avoir le renouvellement dans ton coeur il doit avoir la croissance de prière et le progrès dans la prière et dans la supplication ne pas mépriser ne pas négliger cette prière qu'il a donné avoir le passion pour le service demandez ouvre ta bouche et demande au Seigneur demandez l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappez l'on vous ouvrira ceux qui cherchent trouvent l'on ouvre ceux qui frappent quel homme d'entre vous si son fils peut lui demander de pain et ne lui donnera pas à combien plus forte raison vous avez donné de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qu'est-ce dans les cieux donnez à tirer ce qui lui demande demandez et recevez et de bonnes choses